Hello, I am Patrice Etchegaray, I am a French international master since 1993. You think Italian game is boring? Well, I'm going to prove you wrong. Let's play! Entrons dans le vif du sujet. Donc j'ai les blancs et mon adversaire est le maître international Félix Issetta, un maître basque espagnol qui par la suite deviendra grand maître d'échecs. Et donc c'est une partie qui se joue à Bordeaux en 1990. Et je n'étais donc pas encore maître à l'époque. Donc voilà la partie italienne, fou C4 et mon adversaire choisit fou C5. On peut évidemment jouer aussi le cavalier qui rentrerait dans la partie des deux cavaliers, la défense des deux cavaliers. Fou C5, c'est le coup classique. Ici, j'ai joué C3 pour jouer D4 et prendre le centre. Cavalier F6 développe une pièce et D4. Les noirs donc prennent en D4 et je reprends du pion évidemment pour avoir ce joli centre avec les deux pions E4 et D4. Mon adversaire choisit donc fou B4 échec pour évidemment sauver son fou sans perdre trop de temps. Et ici, j'ai choisi l'ancien coup du Gréco, cavalier C3 qui sacrifie le pion central puisque les noirs peuvent et doivent, ce qu'a fait mon adversaire, prendre le pion à E4. Évidemment, c'est le coup critique puisque ça détruit le joli centre des blancs. Les blancs ont en plus une double menace sur le cavalier C3 mais vont l'ignorer en faisant le petit roc. Et voilà la première position critique puisque les noirs ont donc le choix d'accepter un deuxième pion, soit en prenant d'abord par le cavalier, soit par le fou. Le bon coup étant de prendre avec le fou ce qu'a choisi mon adversaire. Nous allons aussi regarder cavalier prend C3 qui est un coup évidemment inférieur puisqu'à l'époque, déjà de Gréco, il nous avait démontré que c'était un coup douteux pour les noirs. Donc je vais déjà vous montrer cette analyse de Gréco, cette partie du Gréco, une vieille partie qui s'est jouée au XVIIe siècle et qui montre que cavalier prend C3 justement n'est pas bon. Et ceci, les deux joueurs le savaient. Donc en effet, sur cavalier prend C3, B prend C3, le fou noir se retrouve attaqué. Les noirs peuvent l'accepter tout en attaquant la tour en A1 et donc ça paraît très bon pour les noirs qui ont deux pions de plus et à la fois menacent de prendre la tour ou de roquer et ainsi évacuer la zone risquée. C'est-à-dire de rester au centre, évidemment, on sait que ça peut être risqué. Donc malheureusement pour eux, ici, il y a un super coup trouvé par le Gréco qui est de jouer Dame B3 avec une double attaque sur le fou C3 et le pion F7. Alors évidemment, ça sacrifie encore du matériel puisque la tour A1 est en prise. Voyons ce qui se passe si les noirs l'acceptent suivant cette ancienne partie. Donc fou prend A1. On se retrouve actuellement avec une tour et deux pions de plus pour les noirs. Mais voilà toute l'idée de Gréco. Le roi, après fou prend F7 échec, se retrouve en danger et ne pourra plus roquer évidemment. Et on va voir qu'il va subir une attaque gagnante. En effet, Roi E7 échoue, comme tout le monde peut le voir, je suppose, sur fou G5 échec. Et on voit ici l'enfila de Roi Dame qui perd énormément de matériel. Donc revenons à fou prend F7 échec. Le roi noir, donc, doit obligatoirement aller en F8. Et ici, il faut évidemment continuer avec les blancs à faire des coups actifs et menacer les fortes pièces des noirs afin de garder l'initiative. Donc ici, fou G5, attaque la dame. La dame n'a pas de case, le coup est forcé, cavalier E7. Et pour l'instant, les noirs s'en sortent. Apparemment, ils sont en train, ils sont un peu dans les cordes, mais ils arrivent à défendre. Néanmoins, après le coup qui n'est pas très évident à trouver, cavalier E5, les blancs vont obtenir une position gagnante. Cavalier E5, on va continuer sur la partie éponyme. Fou prend D4. Le fou étant attaqué à 1, les noirs essayent de le sauver tout en attaquant le cavalier. Et ici, il y a un très joli coup, fou G6. Certains d'entre vous y auraient peut-être pensé. C'est d'ailleurs toute l'idée du coup précédent cavalier E5. Les blancs menacent en mate en F7. Donc peu de solutions s'offrent. Au noir, puisque prendre soit le cavalier E5, soit le fou permettrait quand même le mate. Donc seul coup D5. Et les blancs peuvent quand même attaquer le roi par Dame F3 échec. On voit ici l'idée d'avoir libéré cette rangée, la case F3, par le déplacement du cavalier en E5. Donc Dame F3 et après des coups comme fou F5. Pour éviter de se faire mater, fou prend F5. Et ici, la découverte du fou qui va faire échec par la Dame F3 pose de graves problèmes. Allons jusqu'à la fin de la partie. Fou prend E5 par exemple. Fou E6 échec à la découverte. Fou F6. Fou prend. Et ici, la position est gagnante. Que ce soit sur. Puis on prend F6, Dame prend échec, Roi E8, Dame F7, mate. Ou si on revient avant, évidemment, les noirs peuvent éviter de reprendre un F6. Essayer de s'échapper par Roi E8. Mais après fou prend G7, on voit que la menace de Dame F7 échec et mate réapparaît. Ainsi que l'attaque de la tour H8. Donc les noirs vont perdre au moins cette tour. Et les blancs obtiennent une position facilement gagnante, comme vous pourrez le vérifier. Donc cette partie a été jouée en 1650 ou dans ces eaux-là, donc au 17ème siècle. Donc depuis fort longtemps, cette analyse est connue. Ce qui fait que mon adversaire, évidemment, en tant que maître international, le connaît. Et nous allons donc revenir au 8ème coup. Et il a choisi de prendre avec le fou. Ce qui, comme je vais l'expliquer, est beaucoup plus fort. Donc en effet, après fou prend C3. Si on joue rapidement B prend C3, les noirs n'ont pas le cavalier attaqué. Et peuvent, par exemple, essayer d'évacuer la zone dangereuse en faisant le petit roc. Là, par contre, il ne faut pas qu'ils essaient de prendre le pion C3. Puisque sur cavalier prend C3, il y aurait, et je vous laisse quelques secondes pour le trouver, non pas Dame B3 comme dans la variante précédemment citée, puisque Dame B3 a l'air très fort avec la même idée. Double attaque, attaque le cavalier et le pion. Mais un coup étonnant D7, D5, de la part des noirs, permettrait de sauver les meubles. Puisque si les blancs prennent le cavalier, le pion noir prend le fou. Et donc les noirs arrivent ensuite assez rapidement à évacuer la zone. Ils peuvent fermer la colonne avec fou E6. Donc ça irait. Par contre, je sais que ça n'a pas échappé à votre sagacité. Sur cavalier prend C3, si je reviens deux coups avant, il faut toujours s'adapter aux échecs. Ça n'est plus Dame B3. Mais par contre, nous avons le terrible Dame E1 en échec, qui est aussi une attaque double, mais beaucoup plus efficace puisqu'on attaque directement le roi au centre et le cavalier C3. Les blancs gagnent donc une pièce et sûrement la partie. Donc cavalier prend C3, serait très mauvais. Mais les noirs pourraient roquer, comme je l'ai dit il y a quelques minutes. Donc les blancs se retrouvent, on va en revenir donc au huitième coup, sur la variante fou prend C3. Et donc ici, ça se complique pour les blancs qui doivent essayer de garder l'initiative. Et les blancs ne reprennent donc pas le fou en C3, mais jouent D4, D5, jetant de lui sur le feu. Alors ici, nous sommes dans la position vraiment très complexe de cette ligne, puisque les blancs ont donc un pion de moins, une pièce de moins puisqu'ils n'ont pas encore reprise. Même si on peut voir, vous voyez que plusieurs pièces noires sont attaquées. Donc les blancs vont rentrer un petit peu dans leur investissement. Quelles pièces garder pour les noirs ? Donc dans la partie, mon adversaire a joué le coup recommandé par la théorie. Et oui, nous sommes au neuvième coup, mais c'est toujours évidemment connu par les deux joueurs. Je vais quand même vous montrer quelques variantes palpitantes dans cette position à la place de fou F6. En effet, les noirs pourraient être un peu plus gourmands et, par exemple, jouer cavalier A5, essayer de sauver leur cavalier C6 tout en attaquant une de mes propres pièces. Et dans cette ligne, nous allons donc récupérer le fou C3, puis on prend C3 et les noirs prennent le fou C4, gardent leur pièce d'avance. Donc ici, ça paraît compliqué pour les blancs de continuer à trouver de l'initiative, mais nous avons un coup qui permet de le faire, Dame D4. Dame D4 et nous voyons que cette double attaque sur les cavaliers va limiter le choix des noirs. Nous allons imaginer que les cavaliers et que les noirs sont gourmands et essayent de garder leur matériel en jouant, par exemple, cavalier D6. Pour être tout à fait exhaustif, on pourrait dire, un joueur peut-être plus moderne pourrait envisager de roquer et rendre un de ses cavaliers pour s'en sortir. Mais allons jusqu'au bout du raisonnement et voyons si les noirs essayent de garder tout leur matériel par cavalier Cd6. Donc sur cavalier D6, les blancs jouent Dame G7, attaquent la tour. La tour qui a peu de cases pour se sauver. Les noirs vont peut-être penser au coup Dame F6 qui permet à la fois de défendre à travers le corps de la Dame blanche notre tour en H8 et échanger les dames. C'est toujours une bonne idée d'échanger du matériel quand on a l'avantage matériel. Donc là, les noirs ont toujours cette pièce de plus. Ils seraient très contents d'échanger les dames, apparemment. Mais on va voir que ça ne résout pas tous leurs problèmes puisqu'après Dame prend F6, cavalier prend F6 et tour en échec, le roi noir resté au centre est toujours en danger, malgré l'absence de dames. Donc nous allons… Quelles solutions s'offrent aux noirs ? Les noirs ont plusieurs solutions. Soit mettre un cavalier en protection, en bouclier entre la tour et le roi, mais ceci n'est pas très satisfaisant puisqu'après un coup comme cavalier D2, nous voyons bien que les blancs vont récupérer leurs pièces et donc récupérer l'égalité matérielle avec une position plus active. Donc ça n'est pas très intéressant pour les noirs. Les noirs qui veulent garder leur matériel d'avance peuvent par exemple envisager de jouer roi F8 ou roi D8. Alors nous allons voir tout d'abord roi D8. Pourquoi pas, pour sortir de cette colonne. Les coups des blancs s'enchaînent assez facilement puisque nous cherchons toujours des coups qui attaquent et qui menacent quelque chose. Nous sommes menés au score, c'est comme un match de foot. On est menés, on a une pièce de moyenne, donc il faut absolument marquer. Donc fou G5, clou le cavalier. Seul coup pour défendre cavalier D8. Et apparemment tout est en ordre. Mais après, tour prend E8, échec. Un nouveau sacrifice. Roi prend E8. Et tour E en échec. Le roi noir n'a plus de solution. Évidemment, roi D8 se heurte à fou prend F6 échec et mate. Et sur roi F8, après fou H6 échec, roi G8 et tour E5, la position des noirs est désespérée. C'est une position assez incroyable puisque actuellement nous avons une tour de moins avec les blancs. Mais vous voyez le manque de coordination des noirs. Le fait que le roi n'est pas roqué fait que les tours ne sont pas en jeu. Et ici, la menace tour G5 échec et mate est tellement forte qu'elle contraint les noirs à l'abandon puisque un autre coup permet soit tour G5 échec et mate, soit même tour E8 échec et mate si le cavalier noir bouge. Une dernière variante à ajouter sur tour E en échec. Au 14e coup, le roi peut aussi s'échapper directement en F8. Et après fou H6 qu'on retrouve, roi G8 et tour E5 avec toujours cette terrible menace tour G5. Ici, les noirs ont la possibilité de jouer cavalier D4 qui contrôle le mate en G5 et le cavalier F6 contrôle toujours le mate en E8. Mais les blancs ont une jolie petite pointe par cavalier D2 et non pas G5 qui bloquerait la case. Et sur n'importe quel coup, même D7, D6 qui viserait à attaquer la tour E5, les blancs ont l'élégant cavalier prend E4 qui mène au mate, soit sur cavalier prend E4 tour E8 échec et mate ou sur D prend tour E5, cavalier prend F6 échec et mate avec un très joli échec et mate de pièce mineure. Nous allons donc, après toutes ces digressions, nous allons revenir donc au 9e coup fou F6. Et donc, mon adversaire est au courant et il vaut mieux essayer de sauver ce fou et ne pas essayer d'être trop gourmand. Rendre une pièce, c'est possible, pour toujours essayer de mettre son roi à l'abri. Nous avons vu dans les variantes précédentes que le roi noir, si les noirs se montrent trop gourmands, ne va pas arriver à bien se protéger. Donc, fou F6 avec l'idée de faire le petit roc. Et les blancs, donc, doivent toujours essayer d'être dynamiques. Donc, dans cette position, on joue tour E1, sachant que nous attaquons deux pièces à la fois, le cavalier E4 qui est cloué et le cavalier C6. Donc, les blancs vont de toute façon récupérer une pièce. Donc, dixième coup. Tour E1 pour les blancs. Cavalier E7 pour les noirs. Donc, voilà. Il décide de rendre le cavalier E4. Tour prend E4. Et voilà une nouvelle position critique. Les noirs ont rendu la pièce mais se retrouvent avec un pion de plus. Si on fait un petit bilan matériel, les noirs ont gardé leur pion d'avance, le pion du gambi, du pion E4 de l'ouverture, et sont prêts à roquer. Mais il choisit de jouer tout d'abord D6, qui est un peu plus précis. Alors, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui se passerait sur le petit roc ? Petit roc, qui serait enfin à l'ordre du jour, est une possibilité. Mais dans cette position, les blancs auraient une possibilité intéressante de jouer D5-D6 afin d'ouvrir la diagonale de leur fou. Alors, évidemment, après D6, les noirs prennent en D6. Les blancs récupèrent avec la dame. On pourrait se dire que les noirs ont toujours leur pion de plus. Mais ici, l'activité des pièces blanches, notamment du fou C4, peut être très désagréable. Une variante illustrative pourrait être, par exemple, le cavalier F5, attaque la dame pour se dégager. La dame vient en D5. On voit ici, elle attaque le cavalier F5. Les noirs jouent D6, défendant leur cavalier par le fou C8. Et malgré leur pion de moins, les blancs ont des possibilités assez actives. Notamment, par exemple, ici, cavalier G5 qui remet une troisième attaque sur le pion F7. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir cette batterie fou, dame, puis maintenant cavalier sur F7. Alors, bien sûr, on va me dire, Patrice, ton cavalier est en prise. Voyons, qu'est-ce qui se passerait dans le cas de l'acceptation du cavalier ? Fou prend G5. Fou prend G5, attaque la dame. Et dame prend G5. Qu'est-ce qui se passe ? Il me redonne une pièce. Vous pouvez, pour ceux qui aiment, chercher un petit peu, mettre sur pause la vidéo et chercher qu'est-ce qui se passerait. Pour les joueurs qui sont alertes tactiquement, vous avez peut-être ici trouvé l'idée qui est un joli sacrifice de dame par dame prend F7 échec, qui mènerait en mate tour prend F7 et tour E8 grâce au clouage terrifiant de ce fou C4 et les blancs gagneraient. Donc, vous voyez ici qu'après le petit roc, si on revient au 11ème coup, et la poussée D6, le fait que le fou C4 récupère une diagonale dangereuse a dérangé mon adversaire et mon adversaire a préféré le museler. Revenons au 11ème coup. On va donc comprendre l'intérêt du coup D7, D6 de la part des noirs. Les noirs se disent j'ai toujours le temps de roquer au prochain coup et je musèle un peu ce fou C4 qui, c'est vrai, est un peu stupide derrière son pion D5. On sait aussi que le prochain coup des noirs sera sûrement petit roc. Avec les blancs, il faut évidemment toujours continuer à être agressif et à finir son développement. Donc, fou G5 s'impose, menaçant fou prend F6, cassant la structure des noirs. Donc, fou prend G5 et cavalier prend G5. Voilà. Nous sommes donc au 13ème coup. Donc, ça paraît compliqué et assez loin dans cette ouverture. Il faut dire que les deux joueurs, pour être tout à fait honnête, je crois que les deux joueurs connaissaient jusqu'à ce point. Moi, je connaissais encore un ou deux coups et mon adversaire aussi sûrement. Donc, tous ces coups qui paraissent compliqués ont évidemment fait l'objet d'analyses, vous savez, depuis le 17ème siècle. Donc, les joueurs sont maintenant un peu avertis de tous ses écueils dans l'ouverture. Mais néanmoins, c'était intéressant de voir un petit peu toutes les possibilités d'attaques et avoir les idées un petit peu à la fois de défense et d'attaques des deux joueurs. Donc, nous arrivons dans la position vraiment critique de cette variante du greco de l'italienne. Voilà. La théorie que je connaissais à l'époque, continuée par Petit Roque, enfin, j'ai envie de dire, et ici, pour continuer l'initiative avec les Blancs, on peut chercher plusieurs coups, mais le coup éprouvé, c'est cavalier prend H7. Encore un nouveau sacrifice qui permet d'ouvrir l'accès au roi, même si ce roi est arrivé à se mettre un petit peu à l'abri, on va voir qu'après ce terrible coup, cavalier prend H7, les Noirs sont obligés de l'accepter. Roi prend H7, sinon ils n'ont même plus d'avantages matériels. Roi prend H7, et on voit ici qu'après Dame H5 échec, Roi G8 forcé et tour H4, les Blancs se retrouvent toujours avec un déficit matériel. Ils ont sacrifié ce cavalier, mais une forte attaque sur le Roi noir. Menaçant, vous voyez tous, l'échec est mat, soit en H7, soit en H8. Les Noirs ont évidemment une réponse possible en bougeant le pion F, soit en F6, soit en F5 pour s'accorder une case de fuite pour le Roi et éviter ainsi le mat. Mais cette position paraîtra très dangereuse pour les Noirs. D'après l'analyse des modules de nos jours, l'attaque ne suffirait qu'à faire nulle et elle ne serait pas gagnante de la part des Blancs. Néanmoins, elle ferait sûrement nulle. En tout cas, c'est une attaque dangereuse puisque même sur un jeu parfait, les Noirs ne semblent pas l'emporter. J'avoue donc que, même si la perspective n'est que d'une partie nulle, à l'époque, mon adversaire est maître, je ne le suis pas, donc même une nulle est toujours un résultat intéressant. et j'en aurais été très content. Mais mon adversaire, lui, doit se battre avec cette pensée et il n'a pas envie de faire nulle. Donc, en revenant au 13ème coup, il va éviter de faire le roc pour éviter ce sacrifice de cavalier en H7 et jouer le petit coup H7-H6. posant une question à mon cavalier, qui, s'il recule, n'est plus placé aussi activement, par exemple, sur cavalier F3, évidemment, les Noirs pourraient roquer en toute sérénité et ici, les compensations des Blancs pour le pion manquant sont un petit peu floues, on va dire. Donc, vous voyez, le fou C4 est un peu enfermé, on a quand même un bon pion de moins et les Noirs ont une position très saine. Donc, sur H6, qui est le coup critique, il faut trouver une nouvelle idée d'attaque pour les Blancs. Plusieurs coups sont envisageables, peut-être F5 échec, on sait que quand le Roi est en échec, il ne peut pas roquer, peut-être même l'ultra-agressif cavalier prend F7, mais j'ai choisi une variante qui peut paraître étonnante, Dame E2 au 14ème coup. Dame E2, un nouveau sacrifice de pièces. Pour dire la vérité, ça n'est qu'un pseudo-sacrifice de pièces, puisque après H prend cavalier, mon adversaire a accepté la pièce, l'idée des Blancs est évidemment tour A1, et grâce au triplement des pièces lourdes sur la colonne E, on voit que le cavalier E7 va être perdu. Aucune pièce ne peut venir défendre ce cavalier. Comment jouer cette position avec les Noirs ? Alors évidemment, un petit roc est hors de question, car après tour E7, les Blancs ont récupéré leur pièce, ils ont toujours un pion de moins, mais vous savez bien que la domination ici de cette colonne, la 7ème rangée, ainsi que le fait que le Roi soit un petit peu dans les courants d'air. Le Roi Noir a son roc un petit peu abîmé. On sait qu'un roc solide, c'est d'avoir les trois pions devant soi, offrirait donc tous ces éléments, offrirait une très grande compensation aux Blancs. Donc, ça n'est pas du tout l'idée de mon adversaire. Surtout, mon adversaire a trouvé le bon coup, même si ça peut paraître étonnant, fou E6, rendant le fou plutôt que le cavalier. Donc, fou E6, on va récupérer évidemment notre pièce, puis on prend fou E6, et les Noirs jouent l'excellent F7, F6. Voilà. Nouvel arrêt sur cette position. Donc, ici, nous sommes toujours dans une position où les Blancs ont sacrifié un pion. Les Noirs ont simplifié quelque peu la position puisqu'il y a eu quelques échanges. Ils ont réussi à fermer la colonne. Et donc, on voit que le Roi n'est pas tellement en danger, mais en tout cas, apparemment, ils ne sont pas en danger actuellement. Ils vont peut-être avoir la possibilité de mettre le Roi à l'abri un peu plus tard. Peut-être par un éventuel grand roc. Ici, il est clair qu'un petit roc, comme je l'ai déjà dit, serait très dangereux. Donc, voilà vraiment la position qui est, à mon sens, la plus critique de cette variante. Les joueurs qui sont intéressés pour la jouer doivent s'intéresser à cette position puisque les Noirs, ici, ont réussi à garder un pion d'avance, menacent peut-être de pousser le pion d5 et faire une fourchette entre les deux pièces blanches, le fou c4 et la tour e4. Donc, les blancs, maintenant, avec ces trois pièces qui sont sur une colonne fermée, se doivent de trouver une autre idée d'attaque. Alors, ici, je vais jouer un coup qui peut paraître paradoxal, mais qui est, à mon sens, le meilleur coup dans la position pour essayer toujours d'animer et de trouver des chances d'attaque. Donc, ici, on a tous envie de mettre, si on pouvait, la dame en h5. On voit ici que la diagonale e8 h5 est affaiblie, notamment grâce à la présence du pion e6 qui nous donnerait des cases d'appui, soit en d7, soit en f7, et donc poserait un grave problème au Roi noir. Donc, ici, mais la tour h1 nous gêne. D'où l'idée, ici, de jouer l'étonnant tour e3, qui s'explique, évidemment, d'abord, tout d'abord, par le fait de sortir de la fourchette d6, d5, mais aussi, comme on va le voir, par l'idée d'échanger cette tour h8. Donc, tour e3, mon adversaire a choisi c7, c6. D'autres coups sont possibles, mais c6, ici, est très bien. On voit que son idée est sûrement de sortir la dame. On voit qu'il se trouve des cases pour sa dame et se prépare, peut-être, à évacuer la zone centrale, de préparer le grand roc. Par exemple, ici, on voit que le Roi n'a pas bougé, donc il peut toujours aussi faire le grand roc. Donc, voilà, mon adversaire projette de bouger la dame et de faire le grand roc. Donc, ici, tour h3, et voilà l'idée du coup tour e3. Un coup qui peut paraître étrange, puisqu'ici, je permets à mon adversaire de me casser le roc. Ici, par exemple, après tour prend h3, g prend h3, on ne peut pas dire que le roc des blancs soit très solide. Après une longue réflexion, mon adversaire n'a pas échangé. Alors, on va quand même y jeter un coup d'œil, c'est sûrement le meilleur coup. Tour prend h3, puis on prend h3. Et ici, les noirs peuvent peut-être envisager de jouer un coup, soit comme un coup comme dame a5, pour sortir la dame et faire le grand roc. Donc, néanmoins, sur dame a5, ici, on voit toute l'idée des blancs. Les blancs pourraient placer cet échec en h5 avec une forte attaque. Donc, une fois que la tour a disparu, on voit bien que l'entrée de la dame, et là, vous voyez, sur g6, g7, g6, la dame peut rentrer en h8 avec un grand problème pour les noirs. Donc, les noirs doivent quand même faire attention à la menace dame h5 et peut-être commencer par un coup comme ici au 19e coup, si je reviens en arrière, comme g7, g6. Et les blancs ne peuvent pas entrer à l'aile roi. Ils peuvent, évidemment, essayer dame f3, essayer d'attaquer le pion f6 pour toujours trouver un accès sur la case f7, mais les noirs auraient l'idée subtile de peut-être jouer dame a5, attaquant la tour, donc ne permettant pas de prendre le pion f6. Et si ma tour vient en e2, la dame peut venir en f5, par exemple, défendre son propre pion et, évidemment, essayer de proposer un échange de dame qui serait tout à l'avantage des noirs, n'oublions pas qu'ils ont un pion de plus. Et maintenant, avec une structure un peu désastreuse côté blanc, il est hors de question de jouer une finale, évidemment. Alors, peut-être que tour prend h3 était une possibilité plus intéressante et plus critique, mais mon adversaire, peut-être surpris par cette variante, a choisi de ne pas échanger, peut-être craignant une préparation ou pas. Donc, revenons au dixième coup sur tour h3. Vous voyez, on a regardé un petit peu tour prend h3 qui, peut-être, est plus critique, aurait posé plus de problèmes, mais mon adversaire a choisi tour f8. Donc, voilà, nous sommes d'ailleurs sûrement au tournant du match. C'est peut-être la seule imprécision de mon adversaire, j'ai l'impression, car nous allons voir, peut-être que tour prend h3 était la possibilité la plus précise. Donc, tour f8, j'ai continué ici, ma tour étant toujours vivante, à poser des problèmes à mon adversaire par tour h7. Donc, là, on retrouve une idée fort bien connue d'essayer d'entrer sur la septième range avec la tour. Vous savez que c'est toujours très intéressant, puisqu'en général, les pions se retrouvent sur la septième rangée. Donc, une tour ainsi peut souvent faire une radia sur la septième rangée. Donc, tour h7, le pion est attaqué g7, g6, prévu sûrement par mon adversaire. Et ici, après une certaine réflexion, je pense avoir trouvé un bon coup. Je suis assez content de ce coup, puisque j'ai réussi, je pense, à deviner un petit peu les prochains coups ou la physionomie, on va dire, des prochains coups et de la partie. Parce qu'en effet, ici, revenant sur l'idée de tout à l'heure, les noirs vont essayer sûrement de mettre le roi à l'abri à l'aile dame. Donc, de jouer leur dame et ensuite d'essayer d'évacuer la zone. Donc, on a vu aussi dans une variante précédente que la dame va sortir, peut-être même en a5, tout en touchant notre tour e1, vous voyez, avec la visée sur la tour e1, mais aussi tout le contrôle de la sème qui est rangée qui pourrait leur permettre de rapatrier la dame à l'aile roi si besoin est. Donc, ici, après une certaine réflexion, j'ai trouvé le coup dame c2. Dame c2, le coup qui m'a pris le plus de temps et dont je suis le plus fier, finalement, sur cette partie, puisque tout va bien se passer après ça. Alors, mon adversaire joue le coup attendu dame a5. Donc, logique, il veut gagner un temps sur la tour e1. Mais, on va voir donc toute l'idée de dame c2 et maintenant que j'ai une possibilité supplémentaire de jouer b2, b4. Voilà la pointe de mon coup dame c2. Alors, b4, pourquoi ce coup est très fort ? Car maintenant, on va le voir que, évidemment, sur dame prend b4, qui prend un pion et attaque encore la tour, on se retrouve avec l'idée tour b1 qui va... Évidemment, la tour se retrouve défendue par dame c2, d'où l'idée de dame c2 dans cette variante. La dame se retrouve attaquée et sur un coup comme dame a5, la dame rentre, la tour b1 peut rentrer en b7 avec une grande souffrance pour les noirs, puisque les deux tours se retrouvent. Et sur la septième rangée, ça risque d'être très compliqué pour les noirs. Et sur un dame en échec, peut-être prévu par mon adversaire. Et non, les blancs ne sont pas échec et mat, puisqu'on a le simple fou f1 qui permet de défendre économiquement notre roi et on voit que la position des noirs va s'écrouler. Le cavalier est attaqué, le pion c6 et je vous laisse finir l'exécution du monarque noir. Donc mon adversaire se rend compte sur b4, en revenant donc quelques coups auparavant, que la prise n'est pas très intéressante. Prendre un pion pour pouvoir permettre aux blancs de rentrer sur la septième rangée avec leur deuxième tour. Donc mon adversaire doit bouger sa dame. Une autre idée de dame c2, c'est que sur l'idée de défense dame f5, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ici les blancs auraient la possibilité supplémentaire fou d3, pardon. C'est pour ça que la dame est en c2 pour laisser la case d3 et les blancs gagnent le pion g6. On voit pareil la batterie, dame c2 fou d3 et une fois que la dame bouge, fou prend g6 échec et le roi noir est en grand danger. La dame n'a donc pas de case sur la cinquième rangée pour défendre. Le coup dame a3 ne paraît pas très actif. La dame est un petit peu aux fraises, comme on le dit. On pourrait peut-être envisager un tour e3, un tour b3 peut-être. Dans la partie, mon adversaire a choisi le coup logique dame c7 que j'attendais d'ailleurs, puisque ici je ne l'ai pas ajouté, mais vous l'avez bien compris, les noirs pour pouvoir faire le grand roc doivent avoir leur cavalier e7 défendu. D'où l'idée de dame c7 qui défend le cavalier et donc menace finalement de faire le grand roc et de sortir de tous ces problèmes d'avoir le roi au centre. Et ici, on va retrouver la deuxième idée de la dame en c2, puisque j'avais réussi à comprendre que la dame allait, un jour ou l'autre, la dame noire allait se retrouver en c7. Ici, nous avons une petite pointe tactique que je suis sûr vous avez déjà trouvée, qui est l'élégant dame prend g6 échec. Boum ! Dame prend g6 échec au roi. Aïe, 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 le coup inattendu. Peut-être sous-estimé par mon adversaire. Les noirs n'ont pas vraiment le choix. On va prendre cette dame. Et évidemment, la tour h7 va récupérer la dame c7. Donc c'est aussi un pseudo-sacrifice de dame que j'ai fait qui me permet de récupérer le pion, mais surtout de garder le roi au centre. Vous voyez qu'ici, le roi noir ne peut pas roquer. La tour est en 7e rangée, attaque le pion b7. Et donc ici, les blancs, je pense, ont obtenu une position nettement supérieure. On a récupéré notre matériel. Le roi noir n'a pas évacué la zone dangereuse. J'ai mes pièces qui sont actives. On voit d'ailleurs le pion e6 qui est très dangereux. Tout à l'heure, il était bloqué par le cavalier. Là, il est un peu plus libre. Donc j'étais assez confiant dans cette position. Néanmoins, il faut encore réussir à la gagner. Donc après le coup cavalier e5, mon adversaire a récupéré une excellente case ici au centre pour son cavalier. Cavalier e5 attaque le fou. Fou b3. Je reste sur la diagonale italienne. Le pion b7 est attaqué. Donc mon adversaire a joué b5. Donc ici, on voit que le placement de son cavalier en e5 était prévu puisqu'il défend le pion c6. Le cavalier est vraiment très fort. Vous voyez qu'il n'est pas du tout facile de le déloger. Donc ce cavalier est vraiment une très très bonne pièce pour les noirs. Mais par contre, la coordination du reste des pièces, vous voyez le roi et les deux tours, est moindre. Ce cavalier ne peut pas être chassé facilement puisque vous voyez que f4 est impossible et un coup comme g3 serait évidemment une très grosse bêtise, mais qui est possible. De nombreuses fois, on fait un coup comme ça, en oubliant ce que peut faire notre adversaire et les noirs se précipiteraient sur la fourchette cavalier f3 échec que je suis sûr que vous aviez trouvé. Donc ici, c'est un moment important. Un deuxième moment, je vais dire, où j'ai réfléchi pour essayer. Je sentais bien que ma position était supérieure, mais comment concrétiser ? Alors ici, il faut toujours garder quand même l'initiative. Dans cette partie, j'en suis assez content car j'ai réussi à chaque coup, ou presque, à garder une certaine initiative. On l'a vu dans l'ouverture et même dans le milieu de jeu. Ici, comment garder des menaces et poser des problèmes à mon adversaire ? Il faut savoir qu'on joue toujours aux échecs aussi en temps limité. Plus vous posez des questions à votre adversaire et plus ça a une incidence sur son temps de réflexion, sur la pendule. Et on sait tous qu'avec peu de temps, on est plus à même de pouvoir faire une boulette ou une bêtise. Donc ici, toujours essayer de jouer précisément combien de parties. Moi-même ou d'autres, on a perdu même en ayant des positions supérieures. Tous les joueurs d'échecs le savent bien. Comme le disait Tartacombe, rien n'est plus difficile que de gagner une partie gagnante. Donc ici, j'ai joué donc tour H7. Alors un coup qui peut paraître étonnant, mais qui a l'air un peu mou, mais qui est assez vicieux. Puisque vous avez remarqué que les noirs ont la possibilité physique de faire le grand roc maintenant. Mais ce qui serait une terrible erreur grâce justement à l'avancée du petit pion qui ferait une superbe fourchette en E7. C'est assez mignon. Le pion gagne une tour. Donc évidemment, une tour contre un pion, ça n'est pas un échange favorable pour mon adversaire. Donc évidemment, il ne peut pas roquer grâce à cette menace. Et je menace d'ailleurs directement E7. Puisqu'ici sur E7, on s'aperçoit que la tour F8 n'aurait pas de cas sur l'échiquier. Elle est prise, vous voyez, en G8 ou en F7, elle serait prise sur la poussée E6-E7. Donc mon adversaire a eu l'idée de jouer D5. Bon coup. Ferme la diagonale du fou. Et donc, réfute totalement mon idée E7. Car sur E7, eh bien, les noirs auraient la case G8. Attention, on ne joue pas la tour en F7. Car vous avez vu que la tour blanche pourrait ici faire échec au roi en H8 et faire ce qu'on appelle une enfilade. C'est-à-dire grâce à l'attaque sur le roi qui va bouger la tour blanche pour apprendre la tour A8 au fond et avoir un grand avantage matériel. Mais sur tour G8, l'avancée du pion est un peu intempestive. Et on sent que ce pion, c'est une force, mais ça peut aussi être une faiblesse. Et il peut se faire peut-être cerner et prendre par les pièces un noir. Donc, je me suis plutôt concentré sur une autre idée. Et ici, après D5, j'ai essayé de trouver une idée plus agressive. Mes pièces sont très bien, puisque notamment la tour H7, la tour H7 est très bien placée. Mais après le coup D6, D5, une de mes pièces est un peu gauche, c'est le fou B3. Et donc, ici, il m'est apparu que l'idée la plus simple, avant que le roi noir ne s'échappe de la zone centrale, est de continuer à l'attaquer. Et ici, il m'est apparu que l'idée de l'attaquer avec le fou, puisque le fou est sur case blanche, serait très dangereuse pour lui. Et donc, logiquement, j'ai joué fou D1, menaçant fou H5 échec. On a vu que grand roc est réfuté par E7. Donc ici, les noirs n'ont pas beaucoup de choix, puisque je menace de faire fou H5 échec. Et quand le roi va aller sur une case qui est unique, la case D8, il y aura toujours la fourchette avec E7 échec. Comment paraît cela ? Donc, toujours essayer de fermer la diagonale, qui est toujours un principe. Pour gêner un fou, il faut essayer, bizarrement, de mettre les pions sur sa propre couleur pour le gêner et lui fermer ses diagonales. Donc, il m'a joué G5, G4, et ça y est, il réfute mon idée. Je ne peux aller en H5. 1990, je suis plus jeune qu'à l'époque, et heureusement, puisqu'ici, je suis resté, et c'est souvent une bonne idée, concentré sur mon idée. Souvent, on a une idée qui est contrée par l'adversaire, et du coup, on en change. C'est souvent bien, mais quelquefois, il faut aller au bout de son idée. Et ici, l'idée de passer le fou et attaquer le roi en E8 m'a fasciné. Et donc, il n'est pas très difficile de trouver le sacrifice de qualité. Tour prend E5. Et ici, avec un peu de courage ou d'inconscience, c'est en effet le bon coup. Mais de sacrifier la qualité, car après, pion prend E5. Je peux donc prendre ce pion en G4 avec mon fou et enfin accéder à la case H5. Vous voyez ici, il n'y a plus de moyen pour les noirs d'empêcher ma variante fois H5. Évidemment, j'ai sacrifié une qualité pour cela. Mais, vous savez, une qualité, c'est le même nombre de pièces. J'ai deux pièces comme lui. J'ai un petit désavantage matériel. Mais on va voir que l'important, ce n'est pas les pièces qui disparaissent, mais l'activité des pièces sur l'échiquier. Et on voit bien que mon fou, dans cette position, est supérieur à la tour A8, qui, pour l'instant, n'a pas bougé de la partie. Donc, la menace est terrible. Fou H5 échec et si Roi D8, E7 échec va l'emporter très rapidement, je vais gagner une tour sèche. Donc, mon adversaire essaie de trouver une solution. Il doit essayer. Donc, on a vu que le roc est impossible. Roi D8 aussi. Quoi jouer ? Il faut se laisser des cases. Alors, par exemple, tour G8, pour se faire une petite case, serait mauvais, puisque, après fou H5 échec, on tombe dans le traquenard. Que ça soit par Roi F8, E7, on obtient même échec et mate. Et s'il va en D8, on va faire E7 échec et ensuite couronner notre pion, puisque, si le Roi va en C8 ou en C7, le pion se transforme en Dame et coûte au moins une tour pour les Noirs. En C7, ça serait pire, puisqu'il y aurait échec à la découverte. Donc, mon adversaire ne peut pas rester comme ça, aussi passif. Et donc, sur fou prend G4, dans mon sacrifice de qualité, il a choisi de s'activer par tour F4. Alors, à ce moment-là, nous sommes au 28e coup. La partie est clairement gagnante. Si on ne fait pas de bêtises pour les Blancs, on va le voir, et comme j'ai pu le vérifier depuis, avec les modules. Il faut dire qu'à l'époque, nous n'avions pas accès aux ordinateurs. Et donc, c'était plus difficile de se faire un jugement, entre guillemets, clair. Il y avait peut-être un peu plus de mystère dans l'évaluation des positions. Donc, ici, mon adversaire me joue ce coup-là. Là, je rappelle, donc, 28e coup, nous avons pris du temps. Il commence à nous rester moins de temps, à ce moment-là. Donc, on voit que la tour vient ici s'activer. Il m'attaque le fou. Il m'attaque le pion B4. Fou H5 échec, c'était le coup prévu. Donc, mon adversaire s'échappe. Roi F8. Roi D8 mènerait au même. Puisqu'ici, je ne peux pas... Alors, attention, je ne peux pas faire E7 échec, qui est pourtant mon idée depuis un certain nombre de coups, car l'adversaire me jouerait Roi G8 et contre-attaquerait ma propre tour. Donc, même après une promotion E8 dame, les Noirs s'en fichent, puisqu'ils peuvent simplement prendre ma dame. Je reprends et se venger sur ma tour H7. Et je me retrouve dans une position perdante. Donc, comme je le disais, attention, mais évidemment sur Roi F8, je reviens en arrière. Ici, nous retrouvons le thème de l'enfilade, puisqu'il n'y a plus de bouclier sur le Roi. L'enfilade, tour H8 échec, et je vais gagner cette tour en A8. J'ai aussi sauvé mon fou par l'échec, et je vais me retrouver avec une pièce de plus. Donc, Roi E7, et tour prend A8, les Blancs ont obtenu une position gagnante. Néanmoins, nous sommes en Zeinot, donc la partie a continué quelques coups. Je rappelle qu'à l'époque, nous jouions sans incrément de temps, et le contrôle de temps, il y avait un contrôle à effectuer pour le quarantième coup. Nous avions, par exemple, deux heures pour quarante coups, et si nous passions ces quarante coups, nous avions nous rajouté un peu de temps. Donc là, il nous reste peu de temps. Nous sommes au trentième. Nous avons peut-être encore cinq minutes chacun. Donc avec l'émotion de la partie, il est toujours possible de faire une bêtise. Mon adversaire a donc continué quelques coups pour me poser des problèmes. Et d'ailleurs, ici, il choisit de jouer tour prend B4, qui n'est peut-être pas le plus résistant. Peut-être aurait-il dû éliminer mon pion E6, qui paraît très dangereux. Mais vous allez voir, tour prend B4 est un coup typique de blitz, puisque mon adversaire me menace quelque chose de terrible, évidemment. Vous voyez qu'avec sa tour, il menace de descendre ici tout en bas en B1 et de me faire le fameux mat du couloir. Vous connaissez, quand on a roquet et qu'on a trois pions devant, on est toujours fragile face à une attaque latérale comme ça, si nous n'avons plus de pièces en défense. Donc il me menace tour B1 échec et mat, et je pense en se disant qu'il a le temps de manger mon pion en E6. Ici, justement, un petit coup trop rapide, peut-être laisserait une partie de mon avantage, mais j'ai eu la présence d'esprit de jouer tour E8 échec, même si d'autres coups gagnent, évidemment. Mais tour E8 échec me permet de garder mon pion en E6, qui est quand même à deux cases de la promotion, et donc c'est quand même un atout fort pour les blancs. Le roi F6, et ici je dois effectivement parer le mat H3 par le mat du couloir. Les blancs sont totalement gagnants. Quelques coups, je vais montrer les derniers coups. D4, mon adversaire essaye de spéculer sur son seul atout, le petit pion D qui est passé. Fou G4, alors je rejoue mon fou pour défendre le pion, et ainsi libérer ma tour, pour pouvoir essayer de promouvoir ce pion E6, qui évidemment ça m'intéresse de faire une dame assez rapidement. Donc fou G4, mon adversaire continue, D3, tour F8 échec, j'essaye de libérer le chemin de mon pion. Le roi reste, évidemment le roi noir revient en E7 pour le bloquer. Tour F7 échec, j'attaque le roi. Roi E8, on voit que mon adversaire reste dans la zone pour arrêter mon pion. Et ici, j'ai de nombreux coups gagnants, je suppose. J'ai choisi tour F7, un peu gourmand, mais j'avais calculé qu'en effet j'arrivais à arrêter le pion. Je crois que j'ai bien vu mon adversaire ou bien lu mon adversaire ce jour-là. Il est toujours temps de faire une bêtise. Évidemment, ça ne vous arriverait pas, mais au cas où je vous montre une petite suite. Si par exemple, je joue, on va dire, je veux jouer E7. Vous voyez ici dans cette position, les blancs ont envie de jouer E7, donc ils doivent pour cela jouer la tour. Donc par exemple, si je joue un coup comme tour G7 pour bouger ma tour, mon adversaire peut par exemple jouer un coup comme, on va dire, D2 et sur E7 qui menace échec et mate, d'accord, en H5 on pense qu'on est gagné ou disons fou H5 échec suivi d'une promotion. On peut se dire, le fou arrête le pion, l'avancée de la dame, mais les noirs auraient par exemple l'élégante tour prend G4 et feraient tourner le résultat, puisqu'ici c'est incroyable, mais après tour prend G4, il est toujours temps de perdre une partie aux échecs et je me retrouverai complètement désarmé contre la promotion, la possible promotion du pion D2. Donc évidemment, les blancs ne sont pas obligés de tomber dans ce piège et j'ai choisi tour prend A7. Vous voyez que pour l'instant, la promotion du pion D n'est pas à l'ordre du jour tant que ma tour a accès à la case D7. J'aurais pu y aller directement, j'ai pris un pion A7, mon adversaire et mon adversaire en grand Zeinot a sacrifié sa qualité. Tour prend G4, mais pour se rendre compte que le pion ne pouvait pas entrer en dame, vous voyez que sur D2, il y a tour D7. Donc il a choisi C5, mais après Roi F1, il s'est rendu à l'évidence. Vous voyez qu'on arrive au 39e coup, on sait qu'on va passer le contrôle du temps. J'aurai plus de temps après pour finir sa partie. Cette partie, évidemment, avec une tour de plus, le résultat est acquis. Donc mon adversaire a abandonné. Voilà donc une très jolie partie. Évidemment, d'un point de vue sportif, c'était une de mes premières victoires contre un maître international que je respecte beaucoup, un maître local puisqu'il vit au Pays Basque espagnol. Donc il est devenu grand maître depuis, comme je vous l'ai dit. Et une jolie partie où, selon moi, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Je crois que c'est une des meilleures parties que j'ai faites, car même si je connaissais bien l'ouverture, j'ai pu trouver des coups qui m'ont permis de garder l'initiative et de gêner mon adversaire. Mon adversaire a peut-être fait l'imprécision tour et fuite. On a parlé du moment critique, il me semble, au 18e coup, entre le choix de prendre la tour H3 que je lui proposais ou de jouer tour et fuite. Peut-être le seul moment où on peut améliorer le jeu des Noirs. Néanmoins, une partie qui m'a beaucoup plu, que ce soit sportivement et même techniquement, car aucun des deux joueurs n'a fait de grosses bêtises, peut-être hormis dans les derniers coups où nous sommes pressés un peu autant, on peut trouver des coups un peu supérieurs, mais qui ne changeaient pas le résultat de la partie, je pense. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu et bonne chance dans vos futures parties italiennes. Merci.